Un rêve, ce n'est pas irréalisable, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que c'était impossible, ils l'ont fait. C'est extraordinaire. Ça se rapporte vachement au rêve. Un rêve, on le croit impossible, ben non. J'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire remettre un moulin à vent en action et surtout le faire retourner à nouveau, comme par le passé, dans le but de nourrir le monde, de nourrir le voisinage, comme ça se faisait par le passé. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage, qui nous faisaient encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter, pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit j'arrête. J'avais déjà pas mal d'années derrière moi, qui me permettaient d'avoir une certaine assise. Donc là, du coup, je pouvais me permettre de faire mes choix. Et là, j'ai fait mes choix. Cette idée de moulin m'est revenue, parce qu'elle était restée depuis l'âge de 14 ans. Et je me suis dit, ben, on devra arriver en vif, quoi. Si on met la main à la pâte, on va en vivre. C'est réussi, oui. C'est réussi, oui. Je m'attendais à beaucoup moins. C'est un résultat exceptionnel. Là, c'est dépassé, parce qu'on a tellement d'appels au niveau du produit qu'on vend, que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu avoir autant d'appels. J'aurais jamais pensé qu'on aurait refusé de nouveaux clients. Ça, j'aurais jamais pensé ça. Je pensais qu'on pouvait en vivre, sûrement. Mais de là à se dire qu'un jour, on aurait dit non aux clients, c'est frustrant, quoi. Moi, j'étais très influencé lors de mon enfance par trois, quatre points importants. J'ai compris, sûrement par mon enseignement catholique, que le pain, c'était important. Le pain nourrissait le monde. Je trouve ça pas con, ça passait pas con du tout, quoi, de savoir qu'on peut nourrir le monde avec du pain. La deuxième chose qui m'a impressionné, ça, c'est mes parents qui me l'ont transmis. Je dirais pas que j'ai... Enfin, j'étais comme tous les autres enfants, j'étais avide de curiosité, mais ça m'a impressionné comme ils étaient sur cet axe d'autonomie. C'est-à-dire que pas besoin d'aller acheter je ne sais quoi à l'étranger pour nourrir ces animaux. Et puis, lors de mon enfant, j'ai eu ce bonheur de lire la lettre de mon moulin. Alors là, j'ai eu le résumé. J'ai eu le résumé des choses par Maître Cornille, qui était en plein dans ce que j'avais déjà ressenti, moi, un petit peu avant. Et puis, j'ai trouvé que c'était cet homme qui se révoltait contre la révolution industrielle, qu'il appelait d'ailleurs l'énergie du diable. Ça, c'est une belle parenthèse face au pain qui, lui, venait de Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et Maître Cornille, ça a été le bonhomme qui m'a orienté vers ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'était les bases. Avec ces bases-là, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, on aura le minimum, remplir son estomac. Moi, je dis souvent aux adultes, quand votre enfant dit « je rêve de ça, je rêve de ça », il ne faut jamais répondre au gamin « oui, mais c'est qu'un rêve ». Que du coup, c'est vachement péjoratif. Ce n'est qu'un rêve. Ben oui, comme pour dire, tu ne pourras jamais l'accomplir. Alors qu'un gamin, vu ce qu'il a connu, vu son jeune âge, un rêve, c'est sûrement un point très fort chez le gamin. Et s'il a ça dans la tête, ça lui restera dans la tête. Mais si tu y mets, je dirais, une façade très péjorative, le gamin, il va très vite occulter son rêve. Alors que ce rêve peut l'emmener vachement loin.